Les autorités françaises Les autorités françaises ont officiellement fait parvenir aux autorités algériennes une réponse négative aux autorités algériennes concernant les demandes d'extradition qui ont été présentées à l'encontre de plusieurs opposants et activistes pacifiques ainsi que des journalistes établis en France à l'image de Abdou Semar, Ouichem Abou, Amir Dezède ainsi que plusieurs autres militants du mouvement Rashadou Ferraméi, leader du MAC, exilé lui aussi depuis plusieurs années en France. Algérie part a pu confirmer au cours de ces investigations que les autorités judiciaires et les services de sécurité français ont refusé de collaborer avec les autorités algériennes concernant le dossier sulfureux de ces opposants et militants pacifiques qui résident en France et contre lesquels le régime algérien a formulé de très graves accusations comme atteinte à la sécurité de l'État ou appartenance à une mouvance terroriste. Selon nos investigations, c'est le Bureau de l'Entraide, pénal international de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, DAC, une direction d'administration centrale du ministère de la Justice français, qui a répondu officiellement aux autorités algériennes en faisant parvenir à l'ambassade de France à Alger son refus catégorique de répondre aux sollicitations des autorités algériennes concernant l'interpellation et ensuite, l'extradition des personnalités de l'opposition algérienne visée par des mandats d'arrêt internationaux et des demandes d'entraide judiciaire internationale formulées par les autorités judiciaires et sécuritaires algériennes. Le refus des autorités françaises s'explique par la médiocrité des dossiers judiciaires et sécuritaires communiqués par Alger à Paris. Les opposants et activistes algériens font l'objet de très graves accusations qui ne sont appuyées par aucun élément factuel qui démontre la véracité des allégations formulées par des enquêtes sécuritaires clairement truquées ou préfabriquées. Selon nos sources, en dépit des demandes successives formulées par les magistrats français ou des hauts responsables des services de sécurité en France concernant les éléments de preuve, à savoir les renseignements ou les documents qui servent à démontrer les accusations colportées contre les opposants algériens, les autorités algériennes n'ont jamais communiqué le moindre élément matériel convaincant et vérifiable. Face aux multiples pressions et intenses lobbying exercées par le régime algérien dans ce dossier, les autorités françaises compétentes en charge de ces affaires, ont fini par désavouer leurs interlocuteurs algériens en leur rappelant qu'en France, on ne peut pas juger des personnes, y compris des résidents étrangers, sur la base de motifs politiques et d'accusations totalement démesurées sans preuve. Le message a été transmis au cours de cette semaine à Alger aux grandes âmes des hauts responsables du régime algérien qui rêvent de voir les opposants exilés, derrière les bâtiments. Sous-titrage Société Radio-Canada